Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons lire un livre qui s'appelle «Lapinaux cherchent une maison ». C'est écrit par Margaret Wise Brown et illustré par J.J. Williams. Vous s'amusez bien! Au printemps, Lapinaux se mise en route. Il cherche une maison, une maison de Lapinaux. Une maison bien à lui. Sous, sous un rocher, sous une pierre, sous une souche ou sous la terre. Où donc un petit lapin peut-il être bien chez lui? Où habitez-vous? demande-t-il au rouge-gorge. Ici! 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 chanta la rouge-gorge. Ma maison, c'est mon nid. Ici! 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 Gazoué, les bébés rouges-gorge. Tout près de tomber du nid. C'est ici notre maison. «Votre maison ne me va pas, » dit le petit lapin. «Dernier, je tomberai sûrement » et je m'écrasai sur le sol. Lapinaux continua donc à chercher sa maison. «Où habitez-vous? » demande-t-il à la marmotte. «Dans une souche, » répond-il. «Mais je n'ai pas de place pour vous. » Lapinaux continua sa route. Il trottait encore et encore. Il fallait bien qu'il découvre enfin sa propre maisonnette. Une vraie maisonnette de Lapinaux. Une maisonnette bien à lui. Sous une roche ou sous une souche ou une pierre. Ou donc, un petit lapin peut-il être bien chez lui. Il trottait, trottait, le long du sentier. Et tout à coup... Lapinaux fut né à nez avec un lapinaux blanc. «Où habitez-vous? » demande-t-il. «Regardez, » dit Lapinaux blanc. «Voici ma maison. » «Puis-je entrer? » dit Lapinaux. «Mais bien sûr, fais comme chez vous, » insista Lapinaux blanc. Et Lapinaux fut tout heureux. Il avait trouvé sa maison. La fin. J'espère que vous avez aimé le livre « Lapinaux cherchent une maison. » Au revoir, les amis! «Mais bien sûr, allez, » dit Lapinaux √ wenn vous y passez. »